On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on reçoit Roger Léger qui vient de rééditer un livre vieux de 1925 sur l'histoire de l'Acadie, mais surtout l'histoire de la Gaspésie. Mais d'abord, on parle politique municipale avec la conseillère du district numéro 12, Marilyn Charbonneau. Parlons politique municipale comme on le fait à chaque début de saison. On reçoit ici même en entrevue chacun des 12 conseillers et conseillères de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu parler entre autres, oui, des priorités du quartier et aussi en général des enjeux villes. Avec nous aujourd'hui, Marilyn Charbonneau. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir. Qui représente le secteur Colibri 80 Île-Sainte-Thérèse, ce qu'on appelle le district numéro 12. Absolument, oui. Où il s'en passe des choses. Où il s'en passe beaucoup de choses. Mais en fait, ce qui m'étonne toujours un peu, parce que dans la dernière année, c'est probablement votre élection qui a provoqué ça, le fameux enjeu du service de garde dont honnêtement, moi-même, je n'avais jamais entendu parler. Je savais évidemment que des parents qui habitent l'île envoient leurs enfants ici dans le centre-ville. Ça, je le savais. Mais qu'il y a une problématique de lier au transport des enfants versus le service de garde, ça, c'est quelque chose que moi, je ne savais pas. Et visiblement, même quand on en parle, on en discutait avec la présidente de la commission scolaire. Et effectivement, on dirait que là, soudainement, ça devient un enjeu. Mais pourtant, ça devait exister avant. Bien, en fait, quand je faisais mon porte-à-porte, il y a des gens qui disaient que ça fait 20 ans que cette problématique-là, elle existe. Mais il faut se rappeler qu'avant, l'île était moins populeuse aussi. C'est vrai. Ça fait que ça touchait moins de gens. Dans les dernières années, ça s'est développé à une vitesse astronomique. Puis là, les gens se concertent plus, échangent plus. Il y a beaucoup plus d'enfants aussi. Puis on se rappellera aussi, il y a quelques années, il y avait l'école sur les Saint-Terrées. C'était une problématique qui avait été exprimée, mais on s'était limité à l'école. Là, on a ressorti, finalement, le débat en disant, bien, il y a d'autres alternatives. On a des bâtiments municipaux, il y a des transports scolaires, il y a l'école au 4-20, il y a l'école Marie-Dorome. C'est toutes des alternatives qui pourraient faciliter la vie des parents. Bon, tout ça, quand même, a mis la table et a mis de la pression, visiblement, sur la commission scolaire. Oui. On avait reçu ici même des parents, un regroupement de parents. Bon, parce qu'en gros, c'est quoi? C'est une centaine d'enfants, à peu près, que ça concerne? Bien, c'est à peu près une centaine qui prend le service de garde. Le garde, c'est ça. Sauf que si on offrirait un service plus facilitant pour les parents, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus que sans-enfants. Là, au début, un des projets souhaités, c'est un service de garde satellite. Oui. Donc, à l'extérieur de l'école Sacré-Cœur où j'y mets des Bélanger. Absolument. Bon, là, ça semblait un peu compliqué. Bref, là, la dernière option dont on a entendu parler, c'était d'avoir des transports additionnels. Parce que c'est ça le problème, dans le fond, c'est que les parents qui habitent à l'île viennent porter l'enfant ici le matin, ça en va à Montréal, ils retournent, puis la même affaire. Ce qui fait que ça fait des journées extrêmement longues, parce que je ne veux pas, entre le centre-ville et l'île-Saint-Thérèse, c'est un bon 20 minutes facile. Bien, c'est ça. Puis là, c'est les enfants qui prennent 20 minutes en plus des parents. Et là, l'option du deuxième transport, c'est-tu quelque chose qui est encore sur la table, qui s'est sorti bougé? Bien, là, la commission scolaire a fait deux rencontres avec les parents. Là, ils sont en train de faire un sondage. Ça fait que tous les gens de l'île-Saint-Thérèse, Jean-Talon, Fleur de l'île, sont appelés à donner leur préférence. C'est sur la table, tout comme le service de garde au cas de vent, qui est sur la table. Puis il y a toujours la question d'un jour, est-ce qu'il y aura un service de garde satellite? Mais à court terme, c'est les deux options qui sont mises sur la table. Les parents, c'est sûr qu'ils sont, bien, de ce que moi j'ai entendu avec mes citoyens, sont contents d'avoir des solutions. C'est une belle solution alternative, mais ils me disent tout le temps, bien là, on veut un vrai service de garde sur l'île-Saint-Thérèse. Et en même temps, là, dans le fond, les parents qui se battent pour ça, le pire, c'est que ce n'est probablement pas leurs propres enfants qui vont en bénéficier, mais probablement les suivants. Parce que les enfants ne font pas tant d'annexés au service de garde. Donc, le temps que ça se mette en place, dans le fond, ils se battent pour les suivants. Absolument. Oh, oui. C'est vrai, c'est ça, la réalité. Tu sais, les dames que vous avez reçues ici, pour la plupart, un coup que la solution va être arrivée, bien, eux, ils vont être déjà rendus à une autre étape. Mais en même temps, c'est quelque chose qui va être récurrent dans le temps, tant qu'il n'y aura pas une école qui va être capable de les accueillir plus près. Oui, parce qu'on recevait André Bouchard de la commission scolaire. Bon, on le sait, on a eu l'agrandissement de l'école Saint-Eugène, qui est l'école primaire la plus populeuse du territoire. Mais en même temps, actuellement, dans le quartier que vous représentez, les specs ne sont pas encore rencontrés pour demander une école additionnelle ou un agrandissement de 4 ans, à moins qu'il y ait, comme le dit André Bouchard, à moins un jour qu'on développe les golfs. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais disons qu'un jour, on développe les golfs. Là, forcément, là, il y aura un besoin d'avoir une nouvelle école ou un agrandissement d'école, parce que là, on va être… Sinon, les enfants vont venir dans le centre-ville encore pour les 10 prochaines années. Bien, moi, c'est ce que je comprends de ce que Mme Bouchard vous a dit. Mais, tu sais, c'est sûr que l'option des parents, ça aurait toujours été d'aller au cadavent, tu sais. Puis tout le monde souhaite que leur enfant puisse aller au cadavent parce que c'est plus près. Mais, tu sais, cet enjeu-là est comme vraiment… ça relève de la commission scolaire. Et du ministère de l'Éducation, ensuite. Et du ministère de l'Éducation, la façon qu'on fait les bassins. Puis c'est un débat qui revient année après année. Puis qui, selon moi, devrait être adressé plus haut. Puis à un moment donné, qu'on puisse repenser ces bassins-là pour satisfaire les parents et les enfants, leur qualité. Quels sont les autres enjeux dans le district en ce moment? Des enjeux d'infrastructure, des enjeux de parcs, d'équipements? Bien, en fait, hier, au dernier conseil, on a eu notamment l'histoire des parcs à chiens. Oui. Ça, c'est intéressant parce que le type qui est venu au conseil dit, bien, je suis obligé de partir de chez nous à Saint-Luc pour m'en aller à Iberville. Puis celui de Saint-Eugène n'est peut-être pas adéquat comme on le voudrait. C'est ça. Donc, effectivement, ça semble être un problème de ne pas avoir un parc à chiens dans ce bout-là de la ville. Bien, c'est un problème parce que c'est les gens de Marie-de-Rome, c'est les gens de l'autre côté de Saint-Luc, dans le coin de l'Écôte-Sacré-Cœur et tout ça. C'est les gens de Cadvan, à Colibri, les gens de Sainte-Thérèse. Tous ces gens-là doivent parcourir, parce qu'on s'entend à Saint-Eugène et Iberville, tu traverses la ville au complet pour aller donner un endroit à ton chien pour qu'il puisse courir en sécurité et tout ça. Bien, là, ça serait le temps qu'on investisse pour un parc qui satisfierait un plus grand territoire. Mais l'idée d'utiliser les espaces gazonnés de l'usine d'épuration des eaux à côté du stade de Saint-Cœur, c'est quand même assez grand. Est-ce que c'est une option qui est valable? Bien, moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut explorer là. La seule contrainte que je pourrais voir, c'est les eaux souterraines, parce qu'il y a tout le temps la question de la contamination et tout ça. C'est de voir, c'est d'évaluer, est-ce qu'il y a vraiment un enjeu là, ou sinon c'est le meilleur endroit pour avoir le parc à chiens, parce que tu es proche en plus, parc, autoroute et éventuellement une passerelle. Ça fait que tu es capable de connecter tous les secteurs. Autre les deux sujets dont on vient de parler, est-ce qu'il y a d'autres priorités sur lesquelles vous désirez avancer cette année dans le district 12? Bien, en ce moment, on est en train de travailler sur tous les corridors scolaires. On est une des dernières écoles qui n'a pas de corridor scolaire. Là, on a vu des annonces dernièrement. Je suis très contente. On a réussi à mettre un 30 km heure devant les écoles privées, la garderie sur des colibriers. On sécurise la traverse piétonne devant le parc des oiseaux sur la rue d'Extradeur. C'est un endroit qui est très dangereux. On ligne droite, les autos circulent rapidement. Grâce au député Dave Turcotte, on a eu un investissement important qui va nous permettre de faire ça. Puis là, on va regarder autour de l'école au cas de vent tout le tracé des enfants. Ça, c'est quelque chose qui est super important, là, sur lequel je vais mettre beaucoup d'emphase. Puis j'ai toujours les gens qui sont sur l'air clair, qui sont très préoccupés parce qu'ils pourraient arriver, finalement, à l'arrière avec un projet industriel où est-ce que les citoyens craignent pour la tranquillité, pour le pôle récréo-sportif, puis pour les impacts, là, sur leur qualité de vie, là. Bon. Vous vous occupez du comité environnement? Oui. Bon. Et là, d'ailleurs, il y a des choses qui ont bougé, là, récemment. Oui. J'ai vraiment la chance d'avoir un super comité. Là, on a des gens du Cova-Bord, du Mouvement écologique du Richelieu. On a huit citoyens. On a CIM. Puis on a lancé deux projets. Un, qu'on a travaillé avec le CCU, qui est les normes écologiques. Ça fait qu'on a fait une première phase pour, justement, réduire les îlots de chaleur parce qu'on le sait, là, que c'est un gros problème. Puis on l'a vécu cet été avec le réchauffement climatique. Là, on est en train de réduire les espaces, rajouter des espaces gazonnés, plus d'arbres, permettre d'autres pavages que l'asphalte, c'est-à-dire gazon renforcé, etc. Puis on le fait aussi avec les commerces. Puis on a lancé, là, ça va être les nouvelles constructions qui vont être touchées par ça. Mais moi, j'aimerais ça que toutes les entreprises et les citoyens puissent prendre connaissance de ce règlement-là puis qu'ils puissent déjà, par eux-mêmes, faire l'adaptation, là, à ce qu'on va… le minimum qu'on va demander. Et éventuellement, il va y avoir une phase 2, où ça va être beaucoup plus ambitieux, là, pour l'environnement. Puis on a aussi déposé la résolution dans l'intention de mettre fin à l'usage du plastique, bien, le plastique à usage unique. Ce que ça veut dire, c'est que d'ici 2021, dans les événements de la Ville et au sein des infrastructures municipales, on va tenter de mettre fin à l'usage de ce plastique-là. Et on va adopter une réglementation pour bannir l'usage des sacs de plastique, là, fin 2019, début 2020. Ça va être précédé d'une grande phase de sensibilisation. Bon. Je sais que ça touche l'environnement, que ça touche aussi la MRC, mais à quand les bacs bruns à la grandeur de la Ville? Parce que là, il y a eu des projets pilotes à Saint-Grigoire et à l'île-Sainte-Thérèse. Mais là, les gens se disent, c'est quand notre tour? Bien, en fait, c'est une bonne question. Puis c'est une question que le comité environnement aussi se pose. Ça, c'est beaucoup Compo Richelieu qui, en ce moment, doit jongler, là, avec les autorisations environnementales, les autorisations pour faire le site également. Bien, c'est sûr que la volonté, mais je pense que c'est probablement unanime au conseil, le plus vite qu'on peut avoir les bacs, bien, le mieux que ça va être. Puis on se croise les doigts, on veut que ça arrive rapidement, là. Bon. Parlez-nous de la Ville, parlez-nous des enjeux, parlez-nous de l'ambiance au conseil? Bien, écoutez, je pense que tout le monde est à même de constater un peu l'ambiance qui règne, là. Je veux dire, on a quand même, tu sais, il y a beaucoup de choses qui avancent. On a des beaux projets environnementaux que je viens d'annoncer. On s'est entendus sur les référendums. Il y a plein de choses qui font l'unanimité, mais on continue toujours de bloquer ou de restreindre les droits de parole des citoyens, puis de la nouvelle équipe qui est entrée en place. C'est sûr que je trouve ça aberrant, mais moi, je suis rendue à l'étape à comment on fait pour faire avancer les projets malgré cette situation-là. Puis, tu sais, en même temps, on l'a vu au dernier conseil, et on demande l'appui des gens de la Ville pour pouvoir consulter des états financiers chez Compo Richelieu, qui sont gardés très confidentiels. Mais même si ça, on se fait refuser ça. Alors, tu sais, on ne peut pas dire que nous, on n'a pas de projet et qu'on n'avance pas, sauf qu'à un moment donné, il faut faire preuve de bonne foi de part et d'autre. Avez-vous perdu votre naïveté? C'est souvent ce qui arrive en politique. On se ramasse un an plus tard, puis on fait « ouais, finalement, c'est peut-être pas ça que je pensais ». Ou en tout cas, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une déception ou une… Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de déception, tu sais. Je veux dire, quand tu te lances en politique, moi, tu sais, je suis une jeune mère de famille, je suis une professionnelle, j'ai un travail. Quand tu décides de t'investir puis de mettre du temps à la Ville, c'est parce que tu as des idées, tu as des projets, puis tu aimerais ça les réaliser. Puis, tu espères toujours réaliser tes projets dans l'harmonie puis avec l'appui de tout le monde. Mais là, c'est que c'est beaucoup d'énergie pour arriver à un résultat qui aurait pu en prendre beaucoup moins, puis qui nous permettrait probablement d'en faire beaucoup plus. Puis ça, c'est le bout que je trouve déplorable. Par la suite, tu sais, il y a la game politique. Si la game, c'est de bloquer, de dire que… Tu sais, faire un peu le bout plus victime, puis campagne de peur, etc., tous les arguments qu'on peut sortir, bien, écoutez, c'est quand même déplorable d'être obligé de faire subir ça aux citoyens pendant les séances du Conseil. Marie-Belle Charbonneau, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Elle reste avec nous au retour. On reçoit Roger Léger, un jeune homme de 90 ans, un joannet, qui a une maison d'édition. Il vient de rééditer un ouvrage historique qui date de 1925 du frère Antoine Bernard sur la Gaspésie au soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, monsieur, de la belle jeunesse, on parle triathlon et vélo. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons un peu de littérature, mais c'est quand même quelque chose aussi de très particulier parce que c'est un projet en soi. Ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a un homme qui s'appelle Roger Léger, qui est des éditions Lambda. Donc, c'est sa maison d'édition. Et il a aussi un plaisir fou à nous parler d'histoire, à nous parler de l'Acadie, ce qui est une partielle importante de l'histoire de notre pays. Et là, on parle ici de ce livre, La Gaspésie au soleil, d'Antoine Bernard. C'est un ouvrage qui avait été couronné par l'Académie française. Et Roger Léger a décidé de le rééditer. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'où est cet amour des mots et de l'histoire, Roger Léger? Ah, bien, ça, ça claire avec le temps. Quand on est jeune, on a eu la chance d'aller étudier dans un collège. J'ai passé six ans dans un collège privé, dirigé par, à l'époque, dirigé par une communauté religieuse. Ça a été des belles années. Je n'ai rien à reprocher aux dirigeants du collège de Limbourg. Alors, très tôt, j'ai eu le goût de lire très tôt. Ça n'a jamais cessé depuis ce temps-là. Bon. Et là, ces dernières années, vous vous êtes redonné, quoi, une mission, une mission, dans certains cas, de rééditer des ouvrages comme celui d'Antoine Bernard? Avec le frère Bernard, c'est seulement récemment, là, j'ai fondé la Fédération acadienne du Québec en 1996. Je me suis toujours intéressé à l'histoire, puis à l'histoire acadienne. Alors, quand j'ai, il y a deux ans, j'avais commencé à lire un peu plus attentivement l'œuvre de cet historien qui a enseigné à l'Université de Montréal de 1926 à 1948. Il dirigeait la chaire d'études acadiennes à l'Université de Montréal. Il a fait ses études à Paris en deux ans, de 1922 à 1924. Et il est revenu. Et en 1925, il publiait. Et quand il est revenu de Paris, on lui a donné comme mission, comme mandat pour sa vie, d'écrire l'histoire des Acadiens et de l'Acadie. Donc, à Montréal, ils ont créé la chaire d'études et il l'a dirigée pendant 22 ans. Mais il n'a jamais cessé, il a pris sa retraite en 1948, mais il est mort en 19 ans plus tard. Mais il a toujours écrit, il a écrit une œuvre. C'est un nouveau auteur prolifique. Et comment vous avez découvert ces ouvrages-là? Ah, bien, c'est parce que je cherchais dans l'histoire sur l'Acadie. À un moment donné, je vois ces références-là, le père Antoine Bernard et ses éherbes. Alors, ça m'a pris du temps à plonger parce que j'avais d'autres activités, n'est-ce pas? Et donc, quand j'ai commencé à lire il y a deux ans, quand j'ai constaté l'œuvre, les grandes... Quand on regarde, par exemple, en 1953, il publiait une histoire de la Louisiane, 446 pages. Je ne connais aucun historien canadien, de langue française ou anglaise, qui a publié une œuvre de cette envergure. Donc, ça, ça m'a frappé. Je suis allé voir ces autres grandes œuvres. Donc, le Darmacadien, qui est publié en 1935, et Histoire de la survivance acadienne. Donc, le premier, le Darmacadien, ça va de 1604 jusqu'à la déportation. Après ça, il a fait une œuvre monumentale, couronnée par l'Académie française, Histoire de la survivance acadienne, 1755-1935. Et il a écrit beaucoup d'autres œuvres, mais ça, c'est les quatre principales œuvres que je veux vraiment faire en sorte qu'on n'oublie pas le frère Antoine Bernard comme historien, comme écrivain, parce qu'il a publié une œuvre importante. Et qu'est-ce que c'est la Gaspésie au soleil? C'est l'histoire de l'établissement des Acadiens, et donc l'histoire de la Gaspésie comme telle. Donc, les établissements. Et ses maîtres à Paris lui avaient enseigné une méthode bien qu'il a pratiquée, qu'il applique dans ses deux livres. Quand il parle de l'histoire de la Gaspésie, les gens qui sont venus l'habiter, il situe toujours, les premiers chapitres, c'est toujours la géographie et la géologie. Tu situes toujours, tu veux étudier l'histoire d'un peuple, tu étudies d'abord dans quelle région de la planète il se situe. Si tu fais l'histoire des Napoles, bien, c'est pas l'histoire des Touareg, il ne vit pas dans le même milieu physique. Parce que le milieu physique détermine, détermine souvent les comportements ou les habitudes ou les techniques. Donc, pour les Acadiens, s'ils sont renommés comme pêcheurs, bien, c'est parce qu'ils sont arrivés d'Europe en Nouvelle-Écosse, donc, ils devaient nécessairement s'adonner à la pêche. Et la même chose en Gaspésie. Donc, sa méthode, on le voit quand il a fait l'histoire de la Louisiane, il situe toujours la géographie, les ressources naturelles et les Cajuns vivent près du golfe du Mexique. Donc, c'est l'histoire des établissements jusqu'en 1925. Est-ce qu'on sait pourquoi il a appelé ça la Gaspésie au soleil? C'est un poète. C'est un gestant. Il était ami du poète à Montréal, Albert Lozo, et il a toujours été porté vers la poésie. Il lisait beaucoup les poètes. Il a pris un titre comme ça, « La Gaspésie au soleil » pour montrer que c'est pas sombre. Pour vous, est-ce qu'il est un auteur un peu oublié? Oui, c'est là ce que je me suis aperçu que... Mais c'est naturel, c'est que chaque génération d'historien, bon, il se positionne, il voit tel aspect de l'histoire. Et dans son cas, j'ai pu, je pense, comprendre pourquoi il est non seulement oublié, mais on m'a fait des objections en Gaspésie de rééditer l'œuvre. « Parce que c'est un clerc », me disait quelqu'un. « Parce que c'est un curé ». Mais c'est pas une raison, parce que t'es un curé, que tu ne sais pas écrire et que tu n'as pas fait une œuvre monumentale en histoire. Mais c'est des raisons qu'on m'avait données. Ah oui? L'autre raison qu'on m'a données, c'est une œuvre qui date de 1925. Pourquoi réimprimer un vieux livre comme ça? Ah oui? Donc, on vous a dit, c'est un vieux livre, ça date de 1925, puis c'est écrit par un curé. Donc, bref, ça donne valeur, disons, de second ordre. Oh, absolument. Moi, quand je lis les auteurs, les historiens du 18e siècle, par exemple, quand je lis Voltaire, bien, pourquoi je lis Voltaire? Bien, parce que c'est bien écrit, premièrement. Deuxièmement, c'est d'une recherche rigoureuse. Il a écrit des hommes immenses, Essai sur les mers, 2000 pages. Ensuite, Pierre Legrand de Russie ou Charles XII de Suède ou le siècle de Louis XIV. Si je lis les auteurs anglais du 18e siècle, l'historien que j'aime beaucoup du côté anglais du 18e siècle, c'est Edward Gibbons, The Declin and Fall of the Roman Empire. On le lit encore, pourquoi? Pour deux raisons. La même raison que le frère Antoine Bernard, parce que c'est bien écrit dans sa langue et que c'est une recherche rigoureuse, même si les historiens, comment on dit, à chaque génération, on découvre des nouveaux documents, on a de nouvelles perspectives, des problèmes qui se présentent autrement. Mais le frère Bernard a relevé le défi de vouloir écrire une œuvre, de l'histoire des Acadiens. Il l'a faite magnifiquement, magnifiquement. Même souvent, on croit à tort, quand on parle de l'Acadie, bon, ici, oui, on a le village de l'Acadie. D'ailleurs, on le sait, vous faites partie des gens à la tête du regroupement des amis de l'Église de l'Acadie avec sa sauvegarde. Mais au-delà de ça, c'est important aussi de faire le pont entre, oui, la petite histoire ici du village de l'Acadie, mais celle de l'Acadie qu'on connaît, oui, au Nouveau-Brunswick, un peu en Nouvelle-Écosse. Mais quand on se balade en Gaspésie, principalement dans la baie des Chaleurs, on voit à Bonaventure, à Carleton, à Maria, on voit le drapeau acadien flotter encore en Gaspésie. Donc, la Gaspésie fait partie un peu de ce bastion de l'Acadie. Il y a l'Acadie, bien sûr, des origines. Il y a celle qui est à Nouvelle-Écosse ou à Nouveau-Brunswick, à l'île de Prince-Édouard. Et il y a la diaspora. Il y a même le drapeau acadien aux îles de la Madeleine ou même sur la côte nord à Havre-Saint-Pierre. Havre-Saint-Pierre. Ou le drapeau acadien flotte. Maurice Richard, Jean Béliveau, c'est tous des descendants de Gilles Vigneault, c'est tous des descendants des Acadiens qui sont venus demeurer au Québec. Et donc, on est dispersés. Dimanche prochain, je m'en vais à Saint-Jacques-de-Montcalm. Il y a quatre villages, quatre ou cinq villages qui ont été fondés par les Acadiens dans les années 1767, un peu comme ici. Et comme à Marrior. Marrior, les Acadiens sont arrivés là à peu près la même année qu'ils sont arrivés ici. Les Yéve-Ujé, Acadiens. Donc, je vis en relation avec les gens de la Louisiane depuis longtemps. Et je travaille avec les gens de Moncton. Et le prochain livre sur lequel je travaille qui va être beaucoup plus compliqué que celui-là, c'est... J'ai eu l'idée de faire un livre sur les monuments de l'Odyssée acadienne. Nous, on a le quatorzième monument. Et donc, il y a 16 monuments, donc il y aura 16 chapitres. Mais avant de présenter chacun des chapitres à chacun des monuments, des régions, j'ai voulu avoir un texte, régiment, si on est ici, si on a le monument ici, c'est parce qu'il y a eu en 1950, il y a eu la déportation. Alors, je voulais savoir quel était l'état des recherches des différents historiens, anglais ou français au Canada, sur la déportation. Alors, il y avait un livre qui a été publié il y a une dizaine d'années, dirigé par un ami à Moncton, un historien. Alors, il m'a fait un résumé. J'ai reçu le texte pour le prochain livre qui va être le chapitre 1. Le chapitre 2, après-midi, j'ai travaillé sur le chapitre 2. Le chapitre 2, c'est un historien de l'Université de New Hampshire qui a écrit en 1962 sa thèse de doctorat et lui a analysé ce qu'il appelle les migrations en carrière. Après la déportation, après qu'ils ont été déportés, où sont-ils la ligne? Comment a été reçue la réédition du livre? Parce que tantôt, vous avez parlé d'objection à Gaspésie. Là, je sais que vous arrivez d'une petite tournée. Vous êtes allé dans quelques villes ces derniers jours. Alors, l'objectif de ma petite tournée à Gaspésie, c'était d'assister à Carleton-sur-Mer. J'ai la pleine collaboration du maire et surtout de M. Pascal Alain, qui a fait la préface et qui est directeur du service des loisirs, la culture et du tourisme à Carleton-sur-Mer. Et c'est un historien de formation. Il a publié des livres. Donc, lui, je lui ai posé le problème. Non, non, vous avez raison, c'est correct, on collabore. Et j'ai surtout rencontré un autre monsieur le dimanche dernier à Carleton, un professeur d'histoire, Paul Lemieux. Je connaissais son nom, mais je n'avais jamais rencontré lui. Et non seulement qu'il est d'accord, mais il a dit, si vous voulez, je vais être votre représentant à Gaspésie. Il va aller dans les salons de livres. Là, vous, vous avez une vie quand même trépidante, occupée, pleine de projets, même quand on s'est croisés sur la rue il y a deux semaines. Vous m'avez vu au loin, vous vous êtes mis presque à courir. Et là, vous m'avez dit, en blague, pour un petit vieux de 90 ans, ce n'est pas si mal. Et là, je vous dis, bien non, c'est une blague. Vous m'avez dit, non, 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 j'ai 90 ans. c'est incroyable. Vous avez une santé de fer. Vous avez la tête, bien pas si mal quand même, vous m'appuyez en bonne santé. Les apparences sont trompeuses, mais vous avez la tête pleine de projets, maison d'édition, c'est incroyable. J'espère. C'est ça qui vous tient en vie. Oui, 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 oui. Bien, j'ai toujours été actif. J'ai toujours été actif. Depuis l'âge de, si je me rappelle bien, je n'ai pas cessé depuis l'âge de 25 ans peut-être, quand j'avais fondé le mouvement de l'abbé Pierre. J'étais actif socialement, politiquement. Et ensuite, bien là, avec l'Acadie, bien là, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, dans les prochaines années, je vais publier l'an prochain le livre, les monuments de l'auditia acadienne qui vont, quand j'ai présenté le projet à Moncton, tout le monde a été enchanté. On dit, oui, oui, OK, parfait. On va faire le lancement au Congrès mondial acadien l'an prochain, au mois d'août 2019. C'est prévu, là. C'est eux qui m'ont invité, mais oui, il va être là-bas. Roger Léger, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci bien. Reste avec nous au retour, le Babiart quotidien. Le rendez-vous est donné pour ce vendredi chez Message Factory. Ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, on dit que c'est une soirée échangiste. C'est un peu à la blague parce qu'on va présenter des nouvelles collections automne-hiver, mais aussi échanger des vêtements usagés. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de Ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, c'est le télébingo avec 4 000 $ en prix et 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et nous, bien sûr, on se dit à la prochaine pour le prochain rendez-vous d'Eric-Claudeau.com. À demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada